Alors voilà, alors comment Denis Robert a-t-il eu ces fichiers ? On va lui demander, voici Denis Robert. Je disais Denis qu'on a été je crois les premiers à te recevoir quand tu as fait ton livre Révélation. C'est un plaisir de revenir. Ce qu'il faut dire aussi c'est que suite à cette émission, on a eu des procès. Moi j'en ai eu un aussi. Toi comme moi, on a gagné en première instance, on a gagné en appel. Je m'attends, Clearstream va en cassation. Voilà, donc c'est tout ce harcèlement qui a continué. Alors ces deux CD-ROM contenant les listings Clearstream que tu as donnés à Laoud, tu les avais eus comment ? Laoud, déjà Laoud, quand il vient chez moi, je ne sais pas du tout qui il est. Un jour j'ai un coup de fil et on me demande de recevoir quelqu'un. Et puis en fait il est là complètement pour me piller. Donc je vais me faire avoir par ce type. Mais ces CD-ROM, je ne l'avais dit à personne de comment je les avais eus. Je suis un peu, aujourd'hui, un peu désolé et forcé de parler et de dire ce qui arrive. Parce que comme moi, ma source, une source importante de cette histoire, c'est un informaticien qui a fait l'audit de Clearstream qui me les a donnés. Un informaticien très doué, contrairement à Laoud, qui est tout sauf un informaticien doué. C'est Florian Beauch. C'est Florian, voilà. Quand Révélation sort, ça fait beaucoup de bruit quand même avec Clearstream. Et la boîte demande à Arthur Andersen, qui était une société d'audit, de vérifier si ce qu'on tient à mon livre est vrai. Et Florian, à 25 ans, il déboule à Luxembourg, chez Clearstream. Et il commence à découvrir que, si vous voulez, une de mes thèses dans le livre, c'est de dire que Clearstream dissimulait et effacait des traces de transactions. Et on a gagné d'ailleurs les procès quand j'ai dit ça. Et Florian, dans le système, il va faire des trouvailles extraordinaires. Il trouve qu'il y a plein d'anomalies. Et il fait des mémos à sa hiérarchie d'Arthur Andersen. Et qu'est-ce que fait Arthur Andersen ? Elle déchire les mémos. Donc lui est très frustré. Et il me contacte anonymement. Mais pourquoi il te contacte toi ? Il me contacte moi parce qu'il a lu mes livres. Et au début, il n'y croyait pas du tout. Et là, il est frustré de voir que son travail est un peu détruit par tout ça. Et donc, j'ai une voix au téléphone. Il prend l'identité d'un héros de Suditzer qui s'appelle Jonathan Gantry. On est dans un espèce de roman un peu fou dans cette histoire. Et donc, il y a un jeu de chat à la souris entre lui et moi. Et un jour, je reçois par la poste de Jonathan Gantry. Moi, je ne sais pas qui il est. Je reçois un CD-ROM, les fameux 33 000 comptes qui vont être utilisés par tout le monde. Et je travaille avec lui. Et un jour, je vais faire une signature dans une librairie. Et un type se présente devant moi. Il me dit bonjour, je suis Jonathan. Et je lui dis, écoute, je suis Denis. Et en fait, il me donne son vrai nom, Florian Bourges, auditeur, etc. Et on entretient une relation comme ça. Et il va m'aider à comprendre mieux le système. Puisque comme je suis attaqué, c'est aussi pour ça que quand Laoud débarque, moi, j'accepte de le voir. Parce qu'il peut m'aider dans ma réaction par rapport à la multinationale. Et donc, Laoud va absolument jouer là-dessus. Et moi, je suis au cœur de la manipule. Laoud, il t'a manipulé, en fait. Il t'a fait croire qu'il a été aidé. Complètement. Il t'a piqué les CD-ROM et il les a apportés à Gérgorin. Moi, je voudrais juste dire quelque chose, quand même, que je trouve intéressant sur le fond de l'affaire. C'est que la pratique de cette équipe, quand même, qui est une pratique un peu diabolique, c'est d'offrir à chaque fois aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils sont très, très forts pour ça. Donc, ils vont voir Alléan-Rombert et ils lui disent, sur le dossier, sur le listing, on va vous apporter, on va découvrir ce que tu n'as pas découvert. On a les moyens d'aller plus loin. Ils lui disent, vous cherchez les commissions de Taïwan, des frayades. Eh bien, on va vous les donner. On a tout le truc. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir Villepin et ils lui disent, on a Sarkozy. On a un comte de Sarkozy. Donc, c'est comme ça qu'ils bâtissent leur système. Et c'est quand même l'épisode politique qui va déclencher l'affaire. C'est la plainte de Sarkozy qui va faire que ça devienne une affaire d'État. Vous en pensez quoi, Dominique, vous ? Sincèrement, penser que Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, est complice d'une falsification de listing, c'est absurde. Oui, mais je pense simplement que l'occasion fait le larron. C'est-à-dire qu'à un moment... Je vous dis, que ce soit clair, ce n'est pas Villepin qui a fait rajouter le nom de Sarkozy sur les listings d'Eastrime. Bien sûr. Mais quand il a trouvé le nom de Sarkozy, tu es bien content. Oui, il a foncé. C'est un hameçon. C'est la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire de la Sarkozy République que le numéro 1 et le numéro 2 du gouvernement se déchaînent. C'est une guerre au couteau. Donc, quelqu'un a mis le nom de Sarkozy sur ce listing. Absolument. C'est qui ? C'est l'élément déclenchant. C'est probablement le coup qu'on doit, j'ai encore un. Moi, je pense que c'est... Et je crois qu'ils le font. Effectivement, c'est une muleta. C'est pour agiter. Parce que l'affaire ne passe pas. L'affaire ne prend pas, en réalité. Parce qu'elle est trop compliquée. Parce qu'elle est... Effectivement, les gens s'y perdent dedans. Donc, il se dit, si on met des politiques, ça va agiter le truc. Alors, après, est-ce qu'il y a des services qui prêtent la main ? C'est ce qu'on ne sait pas encore. Et on peut imaginer qu'à certains moments, on lui suggère, on suggère à l'équipe de le mettre. Ça, je pense qu'on le saura. Mais moi, je pense plutôt que c'est un montage des deux qui accentue l'affaire et qui dit, on va le vendre comme ça. Puisque c'est vrai, il faut donner un élément faux pour certifier le vrai. L'astuce de la part des gens qui font le full-listing, enfin, du couple Gergorin-Lahoud, c'est que ce sont quatre ministres qui se sont, à un degré ou à un autre, occupés de l'affaire des frégates. C'est ça qui est intéressant. Ça permet justement à Villepin de dire, eh bien, je cherche à savoir si des gens ont touché de l'argent dans le cadre des frégates. C'est ça qui est intéressant. Mais l'élément nouveau aujourd'hui, et qui fait mieux comprendre l'histoire, c'est que ce n'est pas probablement, c'est sûrement. Il y a une preuve aujourd'hui qui est absolue du fait que ce soit Laud qui ait trafiqué le listing avec Gergorin. La preuve absolue, c'est Florian Bourges qui l'amène. Quand il faisait l'audit chez Arthur Andersen, il a rajouté quatre colonnes. Et quand il découvre chez Van Riembeek, enfin, quand il découvre l'écédérum que le juge a, donc envoyé par le corbeau, il retrouve les mêmes quatre colonnes. C'est une signature absolue. Et il y a une deuxième signature à la forfaiture. Et là, je suis directement lié à ça. C'est parce que quand je commence à me douter que Laud est lié à tout ça, on échange des mails ensemble. Et lui, les mails qu'il m'envoie sont signés Matrix Neo. Et dans les deux CD-ROM que Van Riembeek a dans son bureau, c'est la même signature. C'est Matrix Neo. Et ça, c'est des choses que je découvrais... C'est vrai que Laud est peut-être le manipulateur, mais Laud ne peut pas inventer les noms. Or, dans les noms du listing, vous avez tous les ennemis de Gergorin. Tous les ennemis industriels, tous les hommes qu'il n'aimait pas, tous les hommes des services secrets, et finalement, les hommes politiques. Donc, il y a forcément une association des deux. On ne sait pas exactement dans quelle forme, mais il est certain qu'il fallait que les deux s'y mettent. Et même Lauditia Castan, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Vous êtes dedans, vous êtes dans les deux. Ah, je vous promets. Il est dedans. Oui, mon pauvre ! Pas dans celui qui a été envoyé au juge. Je pense que dans les annexes de mon bouquin, vous regardez les noms, il y a Kijman, il y a vous, il y a Dominique Baudis, il y a tout ça. Il y en a plusieurs. Mais je vous assure, enfin, vous pouvez faire comme tout le monde, vous constituez partie civile, vous aurez accès au dossier, vous sortirez les PV dans la presse, tout va bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on cherche dans cette affaire aujourd'hui, Jean-Marie ? Il y a deux affaires. Il y a l'affaire judiciaire. On va voir à quoi elle va aboutir. Ça va dépendre un peu des déclarations. On a l'impression quand même qu'on s'en bourbe un peu, parce qu'on n'est pas dans des délits très graves. On est dans un corbeau de la diffamation, un peu de faux. C'est Sarkozy qui en a fait une affaire très grave. Voilà. En l'apportant sur la place publique. Parce qu'il faut dire que quand même, on lui avait monté, entre lui, un chantier assez solide. L'autre, vraiment, moi, je pense, que le versant important, essentiel, c'est l'affaire d'État. C'est-à-dire que là, on voit quand même, entre des hommes politiques, des pratiques d'un homme politique, qui sont véritablement condamnables. Si on peut parler de morale ou d'éthique politique, se servir des moyens de l'État pour détruire un adversaire à partir d'un vrai faux. C'est ça, oui. Quand même, là, on est dans... D'un faux. Et on peut aller à une crise de régime. On peut aller à une crise de régime. Je pense qu'on y va. Parce qu'on ne peut pas comprendre non plus cette affaire qu'on vit aujourd'hui en 2006 si on ne remonte pas à 1994. En 1994, on a quoi ? On a Sarkozy, qui va faire la première traîtrise, quand même, de l'histoire, puisque c'est lui qui, en tant que ministre du budget, va déclencher toutes les enquêtes sur Chirac. Et si Chirac va en baver pendant toutes ces années avec les frais de bouche, les avions, les emplois fictifs, Juppé dégagé, il le doit à Sarkozy. Et c'est la vengeance, aujourd'hui. 12 ans après, ces types... Oui, mais eux pensent que c'est une vraie affaire. C'est-à-dire que je pense que Chirac, comme Villepin, quand on vient leur amener ça, ils se disent, « Bon, ben ça y est, on va se le faire, maintenant, le petit Nicolas. » Et voilà, et c'est toute l'histoire. Et justement, il y a un moment, c'est là où il y a vraiment un scandale d'État. C'est qu'il y a un moment où ils savent que c'est faux. Ils sont persuadés que c'est faux. Et ils continuent, quand même, à mentir, sachant que c'est un faux. Et là, c'est très grave. À ce niveau-là de l'État, c'est quand même... Et il y a un deuxième problème très grave, enfin, qui me semble lié à la démocratie, à l'État de ce pays, qui est celui des officines. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la privatisation un peu des services secrets, de comment on paye des agents pour qu'ils fassent des enquêtes parallèles. Et il y a un truc que j'ai vécu, qui est complètement hallucinant, que je raconte dans le livre. C'est pour me convaincre que la pénétration du système était vraie, Laoud m'a fait rentrer au cœur du système EADS. Donc, un jour, il me fait passer les vigiles. Et là, je m'assois dans un bureau. Et on découvre que EADS, quand même, grosse entreprise, avait un budget énorme pour payer des hackers. Et que ces hackers ont pénétré des systèmes. Ils n'ont pas pénétré celui de Clearstream. Et ils ont fait aussi un truc qui est quand même assez dingue et que j'ai vécu. C'est des écoutes sauvages. C'est-à-dire que Laoud, à un moment donné, m'explique qu'il clone des puces de portable. Il m'assoit sur un fauteuil. Il va me chercher une clé USB. Et je me retrouve dans une conversation, dans une affaire qui est... Une affaire altran, entre un directeur commercial et un agent. Une grosse affaire de corruption. Et à ce moment-là, il me demande d'envoyer la copie de cette conversation téléphonique à Philippe Courrois. Je refuse. Je dis, je n'ai pas joué ce jeu-là. Et pourquoi il fait ça ? C'est parce que si j'avais fait cette connerie-là, aujourd'hui, je serais comme ça. Je ne pourrais plus être libre, etc. Mais ce qui est quand même assez dingue de voir que dans ce pays, on peut faire ça. Il y avait des systèmes plus simples. Ce qu'a fait Rondo, par exemple. Rondo découvre dans la liste qu'un homme s'appelle Jean-Jacques Martini, qui est un patron d'advesti, qui en est depuis 20 ans. Donc, il se dit, ça l'étonne, évidemment, quand même. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un truc tout bête que nous ne font pas les politiciens. Il se dit, tiens, il a un compte au crédit lyonnais. J'en ai un, moi aussi. Donc, je vais faire un transfert. Donc, il va à un virement. Il va à sa banque. Il demande à faire un transfert sur un kichet automatique. On lui dit, il n'y a pas de compte, Martini. Et donc, c'est un truc tout bête. Il ne faut pas d'écoutes téléphoniques. Et c'est à partir de là, des vérifications comme ça, qu'on va démonter l'appareil. La conséquence aussi, c'est qu'il y a des hommes très honnêtes dans cette affaire qui ont été entraînés quand même. Et qu'on a quand même descendu. Que ce soit effectivement Rondeau, que ce soit le juge André Inbeck, que ce soit même toi qu'ils ont essayé. Mais moi, ils ont été visibles. Non, quand même. On prend des gens honorables qui travaillent et on les met dans des situations, on les entraîne dans les bourbiers. Ça fait quand même deux ans qu'ils nous pourrissent la vie. Et qu'ils ont pourri ma vie à moi. Parce que moi, j'étais au cœur de tout ce bordel. Et j'ai eu mes téléphones écoutés. J'ai été suivi par la DST. J'ai été suivi par les officines. Dominique, vous allez vous porter partie civile ? Je vérifie que j'ai bien un compte. Il vous le dit, il les connaît tous. Vous savez où ? Non, vous ne savez pas où ? Non, ce qui est possible aussi, c'est que je ne dis pas ça pour vous, mais que dans la liste des faux, il y en a des vrais. Parce que Gérgorin, le truc, c'était qu'il est AEDS, il est quand même au cœur d'un truc ou sur les rétrocommissions dans les vendarmes, il est au courant de plein de choses. Et donc, ils ont distillé des... Ce que je vois, moi, pour conclure, c'est que tout ça, ça part toujours des frégates de Taïwan. L'affaire, elle, c'est partie des frégates de Taïwan. Là, ça revient encore sur les frégates de Taïwan. Oui, parce que les frégates de Taïwan, en réalité, pourquoi Van Rümbeck s'est agité comme ça avec Gérgorin ? C'est parce qu'il s'est heurté au secret défense. Oui, bien sûr. Il n'arrivait pas à voir. Qui a été demandé par Maire et par Fabius. Oui, à plusieurs... Et à chaque fois, on a dit non. Mais en réalité, vous savez, l'histoire des frégates de Taïwan, il y a 20 personnes qui ont touché. On le sait, ça. Enfin, on le sait. Des gens le savent. Ce sont des Chinois. Donc, pour... Ah bon ? Si, si. Pour retrouver derrière qui sont les Français qui éventuellement ont touché, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ah, il n'y a pas que des Chinois qui ont touché. Officiellement, oui. Je te signale que Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères au moment de l'affaire des frégates de Taïwan, a affirmé à plusieurs reprises dans le Figaro et dans la presse qu'il connaissait l'identité des personnes qui s'étaient partagées les 3 milliards de francs. Or, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. Voilà. Jean-Marie Ponteau, Gilles Guettner, règlement de compte de l'Élysée, déchets aux éditions, mesdames, messieurs. Denis Robert, Clearstream, l'enquête. Aux arènes Julliard, mesdames, messieurs. Merci, merci à tous les trois. Salut Denis, courage. Non, mais ça va. Salut Jean-Marie, merci. Merci. Alors, on finit par se voir. On fait parler de la presse. Vous pouvez le voir. Allez, entrepêiner, merci à tous les deux. Allez, allez, merci à tous les deux. Merci.